L'excellence, le patrimoine, la passion, la patience, l'humilité. Ces mots de Daniel sont une véritable religion pour tous les porcelainiers de Limoges. Les influences océaniques du limousin apportent de l'humidité qui impacte ce savoir-faire unique, cette excellence française. Daniel est le directeur de l'une des plus anciennes fabriques limousines. Je suis arrivé stagiaire d'école et je suis jamais reparti. J'ai en moi de l'ADN de céramiste parce que je suis de vieille famille céramiste. La porcelaine, c'est un matériau noble. Je l'assimile parfois à une petite princesse qui mérite toujours son attention, qui parfois peut être assez... Vous voyez, une princesse. C'est toujours un défi. Nous sommes des artisans en perpétuelle formation. La porcelaine est capricieuse. Avant que les matériaux ne soient broyés, elle craint l'humidité ambiante. Mais pour être façonnée, la pâte en a besoin. C'est Albert. C'est Daniel. Ça va ? Alors, c'est sous-coupe. Là, on reprend en main des techniques de 1820. Calibrage main. N'est-ce pas ? Aujourd'hui, le temps est à la pluie. Environ 1000 millimètres d'eau arrosent le limousin chaque année. C'est une région humide, mais qui convient assez bien pour notre métier. N'est-ce pas, Albert ? Quand on a des moules qui sont gavées d'humidité, ça va nous aider à la façonner. Il y aura moins de gersure. Si elle est plus ou moins humide, oui, c'est vrai que la météo peut avoir une influence sur la pâte. On travaille une pièce complètement différemment. Donc, si avec une pâte trop dure, on arrive déjà moins à sortir la pièce. Si on fait de la porcelaine à Limoges, c'est parce que la matière première qui permet sa fabrication a été découverte dans la région au 18e siècle, le Kaolin. Ce matériau tire son nom de la montagne Kaolin en Chine. On s'est aperçu qu'on avait exactement les mêmes qualités de cette porcelaine comme on avait en Chine. La porcelaine de Limoges a une particularité qui a fait sa renommée dans le monde entier. Elle laisse passer la lumière. Ainsi, les modèles sont souvent blancs, non peints, pour garder cette qualité d'origine. Pour se distinguer d'autres villes qui avaient une tradition de porcelaine, il y en avait en Allemagne, il y en avait en Angleterre, eh bien, il fallait singulariser comment montrer au monde entier qu'on a les plus belles pâtes, les plus beaux savoir-faire. Et présenter une porcelaine blanche, c'était aussi dire que c'est une porcelaine sans défaut. Économiquement, c'est évidemment un secteur très important pour la ville. Et au-delà, la porcelaine de Limoges est un des grands secteurs du luxe à la française. Au cours du 19e siècle, il y a eu une industrialisation. Le nombre d'entreprises a considérablement augmenté. Imaginez qu'au début du 20e siècle à Limoges, vous aviez plus de 120 fours en activité. Les savoir-faire ont entouré le développement de la porcelaine de Limoges. Il y avait d'excellents tourneurs, il y avait d'excellents décorateurs. Il y a toujours d'ailleurs. Après le travail de la pâte, le façonnage et la cuisson, vient ensuite le travail de l'émailleur, précis et dépendant de la météo. Là, je prends la pièce en biscuit, je la trempe dans l'émaille, je la ressors délicatement et je nappe bien l'émaille. C'est une des opérations délicates, c'est un geste très technique qui nécessite beaucoup de dextérité. L'opérateur, Pierre, donc l'émailleur, quand c'est très humide, il faut qu'il fasse le geste moins rapide parce qu'il a le temps pour faire prendre l'émaille. Par contre, quand c'est un temps très, très sec, là, il faut qu'il soit plus rapide, sinon il va avoir des surépaisseurs. Il ajuste son geste en fonction de la météo. Je vous présente quand même une merveille dans le métier. Yves, son métier, c'est user de grains. Là, par exemple, ce plat était parfait avec beaucoup de translucidité, une pâte parfaite et zut, un défaut et un manque d'émail. On a manqué de soins dans une étape. On ne peut pas laisser passer ça. Nous sommes dans l'excellence. Chaque pièce doit être parfaite. Et là, grâce à Yves, 43 ans d'expérience, il va nous redonner vie à ça, il va nous le repolir. Allez, tu nous fais voir ça ? On ponce le bord jusqu'à ce qu'on le remélisse. Comme j'ai enlevé l'émail, je vais refaire briller. Je vais remettre de l'émail à froid. En fait, on triche. Tu as commencé la porcelaine en quelle année ? 72. C'est le coup de main. On fait ça les yeux fermés. On peut aller où on voudra dans un restaurant. La première chose qu'on fait, on cherche ses défauts. On regarde les stampilles. On regarde tout. On est des maniaques à la porcelaine. Tous les jours, je travaille pour la pérennité de cette entreprise, mais c'est surtout pour faire vivre plus de 50 familles. Au travers d'artisans, de gens impressionnés, tous les jours, on donne vie à un beau produit comme la porcelaine. C'est très, très, très touchant. Et quelle que soit l'humeur et le temps.